Bienvenue dans ce rendez-vous exceptionnel et en direct pour cet event online consacré donc à la supply chain. La supply chain, vous le savez, je ne vous apprends rien, c'est une multitude de métiers, on va le voir, c'est aussi un levier vital et stratégique pour les entreprises et tout cela dans un contexte réglementaire qui n'arrête pas de fluctuer, j'ai envie de dire, mais il y a aussi des contraintes nouvelles, des contraintes éthiques, des contraintes de responsabilité sociale et environnementale qui viennent s'y greffer. Alors quels sont les métiers, quels sont les besoins, comment faire une supply chain éthique pour un monde meilleur ? Yann Deferrody, bonjour. Bonjour Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation, je voulais rentrer directement dans le vif du sujet avec une première question. Je sais bien que les personnes qui nous suivent aujourd'hui, et elles peuvent bien entendu réagir sur le chat ou poser des questions, bien entendu, j'aimerais quand même connaître votre définition de la supply chain, Yann. Je n'ai pas envie de dire que ce ne sont que des entrepôts et des camions. Non, ça c'est, on va dire, la face visible de l'iceberg et c'est aussi, je pense, la définition commune parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit sur les routes, c'est ce qu'on voit le long des routes, etc. Et puis, c'est ce que les Américains appellent la supply chain exécution. Alors, notre définition pour France Supply Chain de la supply chain, c'est en fait toute une chaîne de valeurs qui part de la conception des produits jusqu'à la livraison, voire même leur récupération en reverse logistique, en fait, dans le cadre d'économies circulaires, de réutilisation, recyclage. Et donc, ça parcourt, conception produits, sourcing, recherche de fournisseurs, alimentation en matière première, approvisionnement, fabrication, transformation, stockage, préparation de commandes, et puis enfin, distribution et transport, et bien entendu, la livraison et éventuellement le recyclage un petit peu. Et je pense que c'est d'ailleurs, c'est notre position un peu l'avenir de la supply chain que d'être capable de travailler dans un mode un peu plus circulaire. Clairement. Je vais donner quelques chiffres. Je les ai repérés sur le site de France Supply Chain. Vous allez nous dire… D'ailleurs, c'est quoi France Supply Chain, puisque vous vous présidez ça ? Alors, France Supply Chain, c'est la plus grosse association de supply chain managers en France. C'est 450 entreprises, de très belles entreprises françaises, comme Michelin, Renault, LVMH, et j'en passe. Donc, je ne vais pas faire de la publicité ici, mais… Et puis, d'autres plus modestes, plus petites, des PME, et puis des prestataires logistiques et des consultants. Et nous travaillons donc ensemble. Il y a à peu près 3 000 personnes, puisque une entreprise nous envoie N collaborateurs pour travailler sur des sujets qui ont trait soit à la technologie, le digital, robotisation, logistique urbaine, RH, le management humain, la formation, et les formations diplômantes, ainsi que la RSE. Voilà. Vous nous avez décrit les différents métiers, les différentes étapes. Je voudrais juste donner quelques chiffres. La Supply Chain représente entre 60 à 90 % du coût de revient des produits. C'est bien l'importance, quand même. C'est 1,9 million de salariés, un chiffre que vous avancez, et cela représente 10 % de l'ampleur du secteur marchand. C'est 78 millions de mètres carrés d'entrepôt, de plus de 5 000 mètres carrés. Donc, vous voyez un petit peu quand même ce que ça donne. Et ces 540 000 postes à pourvoir à l'horizon 2022, j'ai presque envie de dire que ce chiffre vous risquez de l'exploser. Pourquoi je dis ça ? Parce que ceux qui nous regardent aujourd'hui ont peut-être vu ces chiffres de la FEVAD qui sont tombés hier. La Fédération du e-commerce et de la vente à distance qui a annoncé une hausse de 15 %, pratiquement 14,8 % des ventes au premier trimestre 2021. Alors, attention, 2020, c'est un petit peu particulier aussi. Mais il semblerait qu'on est en train de rentrer dans une tendance de fond. Et cette tendance de fond, c'est-à-dire qu'on fait plus souvent nos courses et souvent de l'alimentaire avec un clic. Et donc, derrière, ça sous-entend, excusez-moi, mais toute une logistique pour pouvoir être livré. Et je pense qu'on est dans un phénomène de fond qui va être important. Alors, dans ce contexte, parmi les dossiers chez France Supply Chain, vous l'avez dit, votre volonté est d'avoir un impact positif en matière d'environnement et de société, ce qui nous rapproche de la thématique de ce grand entretien ce matin. Quel supply chain éthique pour un monde meilleur ? Moi, je vois deux axes pour aborder cette question qui est complexe. On va essayer de le rendre le plus clair possible pour nos web spectateurs. Le premier axe, c'est déjà ce que vous faites aujourd'hui. Et puis, le deuxième axe, c'est quels seraient les points d'amélioration ? Alors, si vous le voulez bien, on va peut-être regarder par le début, vous parliez du sourcing. Du sourcing aux produits finis. Alors, ce sourcing, c'est la matière première. Quelles sont les pratiques actuelles ? Et quels pourraient être les points d'amélioration pour une supply chain éthique ? Alors, je pense que les pratiques actuelles, qui sont de plus en plus répandues, Alors, il y a un point important pour nous, Français. Il y a la loi Sapin, Sapin 2, qui dispose que toutes les sociétés de plus de 5 000 personnes sont finalement tenues responsables de ce qui se passe chez leurs sous-traitants, aussi éloignés que possible. Et ça, c'est lié à ce qui était arrivé, un drame assez tragique qui était arrivé au Pakistan, je crois, à la filière textile, et où, en fait, les entreprises sont maintenant tenues légalement, comme si elles ne s'y intéressaient pas avant, mais elles s'y intéressent de façon un petit peu plus particulière, bien entendu, sur leur sourcing, donc les fournisseurs, on va dire de rang 1, voire au-delà. Et qu'on est ainsi tenus de faire des audits sociaux, des audits environnementaux, qui assurent de mieux maîtriser comment sont faits les produits, par qui, comment, et avec quelles conséquences sur l'environnement. Ça, c'est un premier élément. Et je pense que c'est un élément aussi qui n'est pas prêt de s'arrêter. Il y a une vraie prégnance de la part des clients, dont tous les, en particulier, finalement, les entreprises qui sont dans le B2C, eh bien, les clients sont fort appétants de savoir où est-ce que ça a été fabriqué, d'où ça vient, comment ça a été fait, avec quel type d'ingrédients. Il faut voir le succès d'applications comme Yuka, par exemple, dans l'agroalimentaire, mais aussi dans la cosmétique. Et donc, on voit que cette pression se traduit pour inciter les entreprises aussi à être plus vertueuses dans ce qui se passe. Et aussi, on peut parler de, plutôt, de commerce plus équitable, pour savoir, en fait, pour nous, par exemple, aux gros projets qui sourçons des matières végétales, d'origine naturelle, on a intérêt à savoir comment est-ce que ça a été cultivé, par qui, comment. Alors, la majorité de nos produits, en fait, aujourd'hui, renferment des plantes qui sont cultivées bio à l'Agassi, en Bretagne, mais on fait venir aussi, quelquefois, des extraits et des plantes d'un petit peu plus loin. Et on a des programmes, ainsi, avec Madagascar, où on s'attache à maîtriser localement comment sont faites les cultures et à ce que, finalement, il n'y ait pas une espèce, ni une spoliation, ni une destruction excessive liée à, ben, on nous achète ça, donc on va planter des champs et puis on va faire plus que ça, d'accord ? Et on s'assure de cet équilibre local et donc de laisser les choses, on va dire, un petit peu meilleures avant que, après notre passage, enfin, après notre passage plutôt qu'avant. Donc, clairement, et tendance de fond, vous le disiez, le consommateur final, que nous sommes, aujourd'hui, sommes de plus en plus exigeants sur la provenance de ces matières-là et on achètera un produit où l'on aura pu le tracer et c'est aussi un avantage concurrentiel. Je rappelle que nous sommes en direct et que vous pouvez réagir sur le chat, vous n'hésitez surtout pas. Donc, quand vous me dites ça, pour parler toujours de point d'amélioration, ça veut dire qu'il va falloir gérer considérablement de la donnée pour pouvoir avoir une meilleure traçabilité. Absolument. Alors, là, c'est sûr qu'on a travaillé récemment à France Supply Chain. On est en train de mettre à divers documents. On a fait un panorama de la digitalisation, mais aussi récemment, on a fait un radar des IoT, par exemple. Et donc, les Internet of Things, les objets connectés, vont être de plus en plus utilisés pour savoir, comme aujourd'hui, où est mon conteneur, comment est-ce qu'il a été manipulé, à quelle température, etc., etc. Mais aussi, on pourra dupliquer énormément de choses pour savoir, finalement, à chaque étape du processus, qu'est-ce qui s'est passé, s'est passé entre quelles mains, et d'où ça vient, et des notions d'origine, etc. Et on ne peut pas terminer là-dessus sans mentionner les éléments de blockchain, pour être capable de, effectivement, savoir de façon transparente, sûr, certifié, que tous ces éléments, en fait, sont bien vrais et n'ont pas été trafiqués. Donc, France Supply Chain est en train de sortir un référentiel là-dessus, sur la blockchain. Oui, Bertrand nous demande, et j'adore cette réflexion, c'est comment résoudre le dilemme, le consommateur exige, ce que le citoyen refuse. C'est un autre débat, je le trouve. C'est intéressant, n'hésitez pas à réagir encore sur le chat. On va continuer, parce qu'il y a énormément de sujets autour de la Supply Chain, et sur les points d'amélioration, et on a bien compris qu'aujourd'hui, la donnée va être une des clés pour se rapprocher le plus possible de l'éthique. En ce qui concerne le sourcing, on va un petit peu plus loin, et là, c'est une question qui est insolive, pour l'instant. C'est la fabrication même du produit. La conception de ces produits, et notamment de l'obsolescence programmée, qui impacte fortement l'environnement. Voilà, on a décidé que cette machine, au bout de trois ans, ne marchait plus. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus ? J'ai l'impression que cette question, on se la pose depuis un peu plus de dix ans. Alors, on se la pose, et j'ai, en venant, j'ai écouté une émission de radio, et il y avait la présentation du livre d'un économiste qui s'appelle Philippe de Sertine. Et Philippe de Sertine sort un livre sur, alors c'est très à la mode, c'est le monde d'après. Et en disant, voilà, on était confortable avec le monde d'avant, et maintenant, le monde d'après nous bouscule, après le Covid, bien entendu. Alors, d'abord, on n'est pas tout à fait après, mais c'est vrai, avant, c'était quoi ? En fait, c'est le sentiment, finalement, de toute puissance, de consommation un petit peu effrénée, et de consommation assez effrénée des matières premières. Alors, je ne me souviens plus exactement quel est le jour de la Terre, mais le jour de la Terre, en fait, il est rapproché d'année en année, et en fait, on s'aperçoit qu'en six mois, moins de six mois, on a consommé l'équivalent des ressources qui auraient été renouvelées en une année. Donc, on voit bien que l'on consomme, et on consomme la Terre. Alors, il va falloir être plus raisonnable, et on le sait, et donc, forcément, que ces stratégies d'obsolescence programmée vont trouver une limite, et vont trouver une limite assez rapide. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, dans la presse économique, les tensions qu'il y a sur toutes les matières premières, le cuivre, le fer, et même des plastiques, et le bois, enfin, des matériaux, en fait, de base, notamment pour la construction, mais pas que, et puis, il y a aussi les métaux rares qui servent pour aller faire des batteries, et bien sûr, des téléphones portables, etc. Et donc, il y a un moment donné où il va falloir aussi se rendre à l'évidence que ce que l'on fabrique, il va falloir que ça dure, et que ça dure plus longtemps. Et il commence à y avoir des choses assez intéressantes qui se passent, y compris dans l'industrie électronique, où, en fait, on voit qu'il y a des sociétés comme Fairphone qui commencent à proposer, finalement, des téléphones. Donc, chaque élément est interchangeable facilement, donc, en fait, remplaçable. Donc, si les pannes arrivent, elles arrivaient avant, y compris quand on faisait des objets qui duraient beaucoup plus longtemps que maintenant, mais on savait les remplacer plus facilement. Et donc, là, on n'est pas obligé de changer tout le téléphone, on peut changer facilement chacun des éléments. Oui, mais c'est une vraie révolution, quand même. Oui, absolument. Mais ça parle de conception produit. Et donc, c'est en parlant du début qu'on va commencer à réfléchir, justement, à la fin. Oui, oui, oui. Quand on parle de produit, on parle aussi d'emballage. Là aussi, on a un problème, si j'ose dire. Et vous êtes impliqué, puisque dans le transport, notamment, il faut bien emballer les produits. Il y a beaucoup de plastique, peut-être trop. Est-ce qu'il ne faut pas accélérer, finalement, la production d'emballages biodégradables, même si on a les technologies pour le faire, aujourd'hui, quand même ? Alors, on a la technologie pour le faire. Il y a plusieurs éléments qui s'entrecroisent et qui sont d'ailleurs contradictoires. Vous avez énormément, aujourd'hui, de startups qui se lancent dans des nouveaux matériaux pour emballer et dont on dit qu'ils sont biodégradables, biodégradables selon diverses conditions. C'est un peu biodégradable, soit de façon industrielle. Dans ce cas-là, il faut des composts industriels, soit sur les composts ménagers. Il y a des normes là-dessus. Et les composts ménagers, d'ailleurs, c'est-à-dire le tas d'herbes et autres que vous pouvez avoir au fond de votre jardin, eh bien, il y a des matériaux, aujourd'hui, dont on voit qu'ils sont calibrés pour... ...en un an et demi, deux ans, à une température moyenne de 25 degrés. Alors, le problème, c'est que 25 degrés, ce n'est quand même pas tous les jours, ce n'est pas dans toutes les régions, même s'il compost lui-même à une certaine température interne, si j'ose dire. Mais ça veut dire qu'on est quand même sur la bonne voie. Une des difficultés dans l'alimentaire ou dans les cosmétiques, ou quand on transporte des liquides divers et variés, on voit bien que ces packagings-là, ça, c'est le premier problème, c'est qu'ils vont attaquer, ils vont être attaqués par le produit lui-même. Donc, avec éventuellement des transferts, ce dont on n'a pas forcément, et pas du tout, envie. Donc, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, ce sont les filières de recyclage. Et il y a des filières qui se montent en Europe et dans le reste du monde, autour des plastiques, mais pas forcément tous les plastiques. Donc, et si vous produisez un nouveau matériau qui semble être très prometteur, etc., le problème, c'est que que dire au consommateur ? Vous le mettez dans quelle poubelle et vous le mettez où ? Et s'il n'y a pas de filière, ça va créer du déchet qui ne va pas être réutilisé. Donc, aujourd'hui, alors, ce n'est pas une raison pour s'arrêter, parce que je pense qu'après, la fonction crée l'organe. S'il y a un besoin, il va se créer des filières, il va se créer des éléments. Je pense qu'il faut continuer à travailler sur les matériaux biodégradables. et puis, on adopte en fait des stratégies qui sont, on voit bien, nous, c'est ce qu'on fait chez Rocher, on commence par dire, il faut d'abord réduire, réutiliser, recycler, et puis après, on peut éventuellement changer de matériau. Mais dans un premier temps, on ne pourra pas passer tout de suite là, comme ça, du plastique, sauf dans certains cas bien pratiques. Je souligne le message de Joseph de Panasonic qui nous dit chez Panasonic « Nous garantissons les pièces détachées cinq ans après la fin de vie commerciale du modèle. » Je ne le savais pas. Merci, Joseph, de nous le dire. Et je trouve que c'est une très, très belle initiative. Merci de l'avoir souligné. Le dernier point, après, on va parler un peu plus d'Yves Rocher parce qu'on parle de beaucoup de choses, mais le dernier point, on l'évoquait au tout début de cet entretien, la supply chain, c'est les camions des entrepôts, c'est-à-dire des structures extrêmement reconsommateurs d'énergie. Bon, il y a eu cette question de camions à hydrogène, etc., de bâtiments à énergie positive. Est-ce qu'on y est ? Est-ce que c'est la bonne voie ? Quels sont les points d'amélioration là aussi ? Alors, moi, j'aurais tendance à avoir une réflexion déjà de supply chain manager par rapport à ça. C'est que si on met en place un certain nombre de basiques, on va, et puis même de best practice et autres, on va faire baisser le niveau des stocks. C'est-à-dire que pour être, on va l'optimiser. Donc, par rapport à une demande, par rapport à des prévisions et à des stratégies de production, on va avoir un niveau de stock qui va être optimisé. Si mon niveau de stock est optimisé, je vais avoir besoin finalement de moins de surface d'entrepôt. Si j'ai moins de surface d'entrepôt, je vais consommer moins d'énergie. Donc ça, c'est un petit peu le préalable, c'est-à-dire que déjà, de commencer toujours un petit peu en amont pour qu'on ait moins de soucis en aval. Une fois qu'on a fait ça, il faut s'intéresser à ce que consomme soit un entrepôt, soit une usine, mais une usine consomme en général beaucoup d'énergie pour transformer, mais un entrepôt consomme aussi beaucoup d'énergie pour l'éclairage, ainsi que pour les nombreux process qui commencent à être d'automatisation qui y sont installés. Alors, on peut faire des économies sur l'éclairage avec des technologies LED, des détecteurs de présence qui permettent de savoir s'il y a quelqu'un et si c'est nécessaire d'allumer la lumière, si j'ose dire. On peut avoir des stratégies de chauffage de ces volumes avec des pompes à chaleur, avec des chaudières biomasse. Voilà ce que l'on peut faire déjà pour économiser considérablement et puis bien sûr, mieux les isoler, mettre des toits végétalisés, couvrir les toits avec des panneaux photovoltaïques, etc. Donc, ça, c'est un petit peu la démarche. Je rappelle qu'en 2021, c'est au début de l'année, la sortie par le gouvernement de la directive tertiaire, du décret tertiaire, qui stipule que les entrepôts de plus de 1 000 m², je crois, doivent réduire leur consommation énergétique de moins 40 % d'ici 2030, de moins 50 % d'ici 2040 et de moins 60 % d'ici 2050. Donc, c'est maintenant que ça se passe. Et c'est ça sur une référence à choisir entre 2010 et 2018. D'accord ? Donc, bon, alors, le décret est très, très bien fait. Il est très incitateur et il comprend aussi que ça peut coûter très cher. Donc, voilà. Mais en fait, ça se passe et nous avons au sein de France Supply Chain des prestataires, des entreprises chargeurs qui ont des projets très emblématiques que l'on va décrire dans un document qu'on est en train de produire, qui va nous servir de base de recommandation pour la COP26 avec le sommet des mobilités moving on. et donc, on va pousser ces recommandations mais en montrant aussi qu'il y a des recommandations, il y a des visions, mais il y a des choses extraordinaires qui se passent déjà. Et donc, par exemple, ce prestataire va mettre en œuvre une plateforme dans les Hauts-de-France avec des panneaux photovoltaïques qui vont produire de l'énergie. L'inconvénient des énergies renouvelables et alternatives, c'est qu'on n'en a pas toujours, le soleil se couche. Bon, voilà. Mais si on produit suffisamment d'énergie, on peut l'utiliser, par exemple, et c'est ce qu'ils vont faire pour produire de l'hydrogène. Ils produiront plus d'hydrogène qu'ils n'en auront besoin pour leurs chariots élévateurs à l'intérieur de la plateforme ainsi que pour quelques tracteurs qu'ils ont aujourd'hui qui fonctionnent et donc, ils en feront un relais pour le tissu économique local, pour des véhicules légers, pour des véhicules de livraison qui fonctionneront à l'hydrogène et qui pourront venir se recharger. Et l'idée, c'est qu'un certain nombre d'autres font aussi la même chose et de créer des sortes de corridors où, en fait, on pourra finalement se recharger. Je voudrais réagir. François nous dit mais moins de stock signifie des rotations de camions plus fréquentes. Il y a des réponses, je pense. Et Bernard lui répond mais ils sont mieux remplis et mutualisés comme les entrepôts. Je crois avoir lu quelque part qu'une entreprise, on va la citer, c'est Cédiscount qui a mis au point une machine pour pouvoir adapter l'emballage carton à la taille du produit parce que beaucoup de camions roulent avec du vide à l'intérieur. Je crois que c'est 40% parce que les boîtes sont trop grandes par rapport à ce qu'on livre. Donc là aussi, il y a une prise de conscience. C'est-à-dire moins de matériaux pour fabriquer des emballages mais des emballages vraiment adaptés aux produits. C'est aussi un point d'amélioration. Je voudrais qu'on parle un peu de vous. On a parlé effectivement de manière un peu générale de la supply chain mais au sein du groupe Yves Rocher. Alice qui est notre réalisatrice va nous envoyer quelques images, notamment quelques images qui ont été faites chez vous sur le soufflage de bouteilles. On va peut-être les voir durant cet entretien. Mais j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de vous à ce niveau-là. Alors, si on parle du soufflage, il se trouve qu'effectivement, on utilise encore pas mal de bouteilles en PET. Et que ce que l'on a cherché à faire, déjà, c'est à se dire, bon, le plastique, comme je le disais à l'instant, ne va pas disparaître du jour au lendemain. Ça, c'est une certitude. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour être capable de gagner les choses ? Alors, il se trouve que les approvisionnements étaient massivement des bouteilles qui étaient fabriquées par un de nos sous-traitants. Et on transporte finalement massivement des bouteilles, mais des bouteilles vides. Donc, on transporte du vide pour alimenter cette belle usine. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé de faire ? On a dit, en fait, le mieux, ça serait de les fabriquer nous-mêmes puisqu'on en fabrique suffisamment. On les fabrique avec ce qu'on appelle, on a mis en œuvre un atelier de soufflage. Donc, c'est les petites éprouvettes qui nous sont livrées. Donc, vous voyez, l'idée, c'est que ces petites éprouvettes, elles prennent beaucoup moins de place dans le camion. Ça nous a fait économiser 25 000 palettes annuellement. Donc, on les voit, les petites éprouvettes, là. Et elles sont chauffées, puis soufflées pour faire finalement des petites bouteilles. Et puis, on dit, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant de mieux ? On est passé, depuis octobre dernier, 100 % de nos flacons sont, que vous voyez ici, sortis les machines, sont en PET-R, c'est-à-dire en PET recyclable, recyclé, recyclable. D'accord ? Et ça, ça nous a fait économiser 2 700 tonnes de plastique par an. Ah oui. De plastique vierge. Oui, oui. Autre initiative, le temps que Alice va nous caler les images, c'est ce tracteur électrique. J'aimerais qu'on en parle aussi un peu. J'en profite, le temps qu'on recale les images, pour m'excuser auprès de Bertrand, que j'appelais Bernard, mais c'est bien Bertrand. Voilà, ça s'est dit. Et puis, vous avez donc Bertrand qui réagit en disant, impressionnant, le soufflage. Bravo. Ah oui, mais Bertrand, je le salue. C'est un de mes camarades de France Supply Chain. Bon, ben voilà. Il est très actif. Et merci d'être là. On parle de ce tracteur électrique. Et je pense que les images vont arriver d'un instant à l'autre. Alors, en fait, ça a été notre objectif. Notre objectif, c'est de faire de la Bretagne. Nous avons un certain nombre d'installations. On a trois usines. On a trois ou quatre entrepôts. Et ce que l'on veut faire, c'est de ce territoire, un territoire dit bas carbone. Notre posture, c'est de dire, on ne compense pas. On ne compense pas avec la plantation d'arbres à l'autre bout de la terre, sur lequel on n'aurait pas une vision précise de ce que l'on fait. On dit, très honnêtement, oui, on continue à consommer du carbone pour l'instant. Et la seule façon, finalement, de faire de la compensation serait, comme le font, et comme ça prête à le faire un certain nombre d'autres, de la production d'énergie, de façon à être en énergie positive. Voilà, et en maîtrise totale. Et en tout cas, c'est notre posture. Et de dire, voilà, pour être crédible, il faut qu'à la fin 2020, c'était l'objectif que j'ai fixé à nos équipes, il faut qu'à la fin 2020, notre plus grosse plateforme en Europe, qui fait un peu plus de 26 000 m², qui concentre l'ensemble des références mondiales de la marque Yves Rocher, soit bas carbone. Comment on fait ? On est parti en 2016, et on a donc installé des LED, des détecteurs de présence, une chaudière biomasse, ainsi que, et là après, forcément, quand vous faites baisser le niveau de la mer, vous voyez les petits cailloux, on a un tracteur, un tracteur de parc, et puis ce véhicule qui, en fait, circule entre la plateforme et l'usine qui est juste à côté, eh bien, on a choisi de mettre en œuvre un tracteur électrique, électrique alimenté en électricité verte, certifié par notre prestataire. Et donc, voilà, on a ainsi fait baisser de 56 % la consommation énergétique. Ah oui, tout de même. Oui, tout de même. Aujourd'hui, on est dans cet évente online supply chain, et dans cette volonté de se rapprocher de l'éthique, se rapprocher de l'éthique, on vient de le voir, il y a des solutions, il y a beaucoup de solutions technologiques aussi, j'imagine, parce qu'il y a, on le disait au tout début, il y a de la gestion de données, mais aussi de la gestion de suivi de flotte, d'économie, etc. Ça veut dire quoi ? Que la supply chain éthique va être bardée de capteurs demain. Qu'est-ce que vous en attendez ? Qu'attend la profession finalement ? Alors, je crois aussi qu'il va falloir mener ce qu'on appelle une digitalisation raisonnable. parce qu'on sait aussi, maintenant, on le voit très fortement que les centres de calcul, les fermes de serveurs consomment énormément d'énergie. Je veux dire, c'est des consommations qui sont affichées qui sont juste gigantesques. Et donc, on voit que, je crois que j'avais lu dans ces dernières semaines que le minage du bitcoin, c'est l'équivalent de la consommation de la Belgique. On est parfois toujours dans une espèce de délire de consommation excessive. Donc, ça va être nécessaire d'avoir un certain nombre de capteurs. C'est nécessaire d'avoir finalement des outils technologiques pour gérer la complexité parce que l'esprit humain a beaucoup de mal à gérer finalement l'approvisionnement, le transfert de produits entre chez des dizaines d'usines et des dizaines d'entrepôts. Donc, il faut s'aider, il faut être aidé, mais il faut rester raisonnable parce qu'il faut aussi avoir une réflexion sur la complexité. Bien sûr. Et parce que la complexité de cette opération, je dirais de manière très concrète, c'est qu'il y a des industriels, des transporteurs, des distributeurs, des acteurs du e-commerce et j'en passe. J'en passe. Et il faut arriver à concilier tout le monde pour que tout le monde travaille dans un parfait écosystème. Je voudrais juste que vous répondiez, si vous le voulez bien, Yann, à Thomas qui nous dit concernant votre tracteur, il peut faire combien de rotations ou il peut faire combien de kilomètres sur une même journée ? J'adore ce genre de questions. Ça, c'est une sacrée colle. Ce que je sais, c'est qu'on le fait tourner. En fait, il fait des rotations d'abord sur le site. Il fait des rotations entre le site et l'usine qui est distante de, je crois, 1,7 km. Donc, on a obtenu une autorisation préfectorale pour faire circuler cet engin sur les routes départementales, même si c'est très court parce qu'il ne va pas vite, il ne va pas au-delà de 25 km heure. Donc, c'est vraiment un tracteur. Et donc, on y sert d'une fois par jour. D'accord. La réduction des flux peut être intéressante et on nous dit que, et c'est Mourad qui nous dit ça, il nous dit un mail envoyé avec une pièce chouinte de 1 méga égale la consommation d'une ampoule sur 24 heures. J'adore ces implications parce que, parce que c'est clair. Le nom du fournisseur de votre acteur, c'est vous qui l'avez fait ? C'est ce que nous demande Bertrand ? Non, 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 on a… Il y a plein de cas là, je suis désolé. Je suis très embêté parce que, mais on pourra le… On répondra à Bertrand Dord. Oui, exactement, mais parce qu'effectivement, c'est un fabricant français en tout cas. C'est Olivier qui nous dit pour un monde meilleur, les RH comptent dans une société dans laquelle le consommateur s'habitue à la livraison gratuite ou pas chère, ultra rapide. Quel enjeu pour les hommes et les femmes en milieu et surtout en bout de chaîne et aussi pour les enseignes. Moi, je pense qu'il faudra aussi qu'à un moment donné, le coût des livraisons ultra rapide soit visible et qu'il soit payé. Et je pense que ce sera impossible autrement, ils devront être payés d'une manière ou d'une autre. Oui, oui. Yann, il nous reste deux petites minutes. La question, c'est que j'aimerais vous demander, on voit que chez France Supply Chain, vous êtes force de proposition, mais ça sous-entend aussi beaucoup de changements au sein même de certaines structures entrepôt ce que vous voulez, enfin les différents professionnels impliqués. Quelles sont les prochaines étapes et quel est un petit peu ce calendrier pour se rapprocher du monde meilleur avec une Supply Chain éthique ? Alors, en fait, je crois que, voilà, on connaît les dates des accords de Paris. C'est moins 50 % en 2030, c'est visé de la neutralité en 2050. Si on veut arriver à rester dans un réchauffement climatique qui ne dépasserait pas les deux degrés, c'est déjà extrêmement ambitieux et très tendu. Donc, voilà, les dates que l'on vise et que l'ensemble de nos adhérents visent, ils se calent là-dessus progressivement. On voit qu'il y a une grande, je dirais, énergie et ambition qui est placée. En ce qui nous concerne, à très court terme, donc c'est la semaine prochaine, on a le sommet des mobilités Moving On qui va se dérouler en parallèle et en digital, enfin en figital d'ailleurs, Montréal-Paris-Singapour et où nous allons participer avec la communauté et notre lab Sublight Chain for Good de manière à aussi proposer notre vision à l'horizon 2030. Voilà, donc on aura bien compris qu'effectivement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de chantiers, de la technologie, mais attention, j'ai bien retenu, vous ne voulez pas une couche technologique pour faire une couche technologique, mais de la simplicité, ce qui est encore plus compliqué finalement. L'idée, c'est de rendre cette fluidité, je dirais, ensemble pour qu'il y ait effectivement plus d'éco-responsabilité finalement, plus d'éthique. Oui, Julien, on aurait pu aborder beaucoup d'autres sujets. Malheureusement, on est obligé de s'arrêter là parce qu'il y a une journée business qui suit derrière. Yann Deferrodi, merci beaucoup d'avoir participé à ce rendez-vous. Merci. 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 Merci.